New York, Baltimore, Boston. La grève des débardeurs américains paralyse depuis tôt mardi une trentaine de ports le long des côtes, du Maine jusqu'au Texas. Une grève historique, la plus grosse en 50 ans. Et elle pourrait durer longtemps. Si nous devons rester ici un mois ou deux, le monde s'écroulera, prévient le président du syndicat, qui représente 85 000 travailleurs. Les syndiqués protestent contre les salaires et l'automatisation. Si, dans l'immédiat, l'impact de cette grève sera minime... Beaucoup d'entrepôts qui sont remplis pour à peu près deux semaines. Ça pourrait être catastrophique pour l'économie nord-américaine si elle s'éternise. On parle de milliards de dollars par jour en pertes économiques. Il y a de grands géants du détail qui sont affectés. La compagnie la plus affectée, c'est Walmart. Il y a Pepsi aussi qui va être affecté lourdement. Amazon va être affecté lourdement. C'est le temps des fêtes qui s'en vient. Donc il pourrait y avoir en plus de ça des ruptures de stock. Les produits périssables comme les bananes ou autres fruits pourraient être affectés en premier. On pourrait aussi venir qu'à manquer de chocolat. Les véhicules également pourraient être affectés par cet autre conflit de travail. Actuellement, on voit une économie en train de, disons, trouver d'autres options vers l'ouest. Mais ça risque de pousser les prix à la hausse pour tout le monde, incluant les Canadiens. Si on ajoute, je sais pas moi, cinq, sept, dix jours au temps de transport, on risque aussi de voir du gaspillage. Et qui paie pour le gaspillage? Bien, c'est les consommateurs éventuellement. Et à cinq semaines du scrutin aux États-Unis, alors que Joe Biden a déjà indiqué ne pas vouloir intervenir dans le conflit, ça pourrait avoir une incidence sur la campagne américaine. Moi, j'ai l'impression que ça n'aidera pas la cause de l'administration actuelle, parce que ça risque vraiment d'affecter l'ensemble de l'économie nord-américaine. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.